Merci beaucoup. Je vais partager avec vous une brève explication générale et après je vais passer la parole à mes collègues pour parler de chacun des fonds de contrepartie et les différentes initiatives stratégiques. Lorsque nous parlons des investissements catalytiques, il y a trois modalités que nous utilisons afin de pouvoir les fournir de manière complémentaire à nos subventions et à part également les ressources domestiques afin d'encourager le développement de l'innovation pour pouvoir donc tirer mieux profit de ces investissements principaux. Ces trois modalités sont les suivantes, les fonds de contrepartie, les initiatives stratégiques et les approches multipays. Nous allons aujourd'hui nous concentrer sur les fonds de contrepartie. Il s'agit des fonds disponibles pour des pays sélectionnés afin d'encourager la programmation de l'allocation pays tout en ciblant les priorités stratégiques. Et les initiatives stratégiques sont essentiellement les domaines qui peuvent être traités de manière indépendante. Les approches multipays sont dans une période différenciée, se développent dans une période différenciée. Maintenant, en ce qui concerne le cycle actuel, maintenant que nous tournons dans le cycle 7 d'allocation, nous voulons expliquer, vous donner une vision des investissements de ce cycle qui sont envers par rapport au gris. Nous avons dans ce cycle un portefeuille d'investissement plus ciblé. Nous incluons des investissements complémentaires du secteur privé. Vous allez voir ici que les fonds de contrepartie reçoivent l'accent le plus important pendant ce cycle. Slide suivant. Ce slide est une vision générale de chacune des priorités qui ont été approuvées par le conseil d'administration et les différentes modalités que cette priorité va utiliser afin d'être mises en place. Vous pouvez voir également ici que ce cycle compte des composantes associées avec chacune des priorités afin de maximaliser l'impact. À droite, vous pouvez voir les montants de financement par composante. En ce qui concerne ces différents investissements. Slide suivant. En ce qui concerne les fonds de contrepartie, nous avons cinq priorités associées. Ici, vous pouvez voir chacune des composantes ainsi que le nombre de pays dans lesquels ces composantes seront mises en place. Ceci sera mieux décrit dans les lettres d'allocations. Slide suivant. Ce cycle, en plus, nous avons inclus des initiatives stratégiques dans les lettres d'allocations où il y avait cette composante pays. Ici, vous pouvez voir qu'il y a deux SI disponibles globalement, deux initiatives stratégiques disponibles globalement, ainsi que d'autres qui ont une approche plus régionale ou globale. En plus, nous avons le fonds de secours d'urgence qui n'a pas de focus pays prédéterminé. Slide suivant. En ce qui concerne les étapes suivantes, à part cette opportunité d'apprentissage, nous allons travailler avec les différents niveaux de gouvernance pour les fonds de contrepartie et les initiatives stratégiques afin de pouvoir rentrer dans les détails de l'opération d'allocations. Ceci est plutôt adapté et ceci est donc géré par le board et les différents comités. Nous allons passer en revue les différents fonds de contrepartie dans les différentes sessions. Slide suivant. Sans plus, je vais maintenant passer la parole à Chivon Crowley, qui parlera des fonds de contrepartie pour la prévention au VIH. Bonjour, bon après-midi, bonsoir. Je suis Chivon Crowley, je suis responsable de VIH au Fonds mondial. Je vais parler brièvement des fonds de contrepartie pour la prévention du VIH. Slide suivant. Comme vous avez dû le voir juste maintenant dans la présentation d'Émilie, il y a au total 49 millions disponibles. et l'accent sera mis sur l'accélération des résultats pour la prévention du VIH parce que la prévention reste un peu à la traîne par rapport au programme de prévention. Quels sont les principaux objectifs de ces fonds de contrepartie pour les pays? Eh bien, essentiellement, nous voulons améliorer les résultats de prévention du VIH et bien sûr en ce qui concerne les populations qui sont en plus grand risque, c'est-à-dire les populations clés, les adolescents, les adolescentes et les jeunes filles et jeunes femmes dans certains pays. Et en plus, nous avons d'autres options de prévention basées sur de nouveaux antirétroviraux et nous tenons à ce que la plupart de ces pays puissent accélérer l'utilisation de ces produits parmi ces populations à risque, parmi les personnes qui en ont le plus besoin. Il y a encore beaucoup de barrières politiques et les fonds de contrepartie doivent être utilisés pour essayer d'éliminer certaines de ces barrières. Nous encourageons également les pays à adopter des systèmes de prévention, une approche de prévention systémique. Les personnes doivent commencer à penser à des systèmes de prévention. Nous avons fait l'importance de tout ça avec la COVID. Ces fonds de contrepartie sont également là pour nous assurer que les services soient mieux concentrés sur les personnes. L'accès aux services, entre autres, et bien sûr, ceci inclut les services basés et organisés par les communautés. Et puis aussi, les autres fonds de contrepartie, tout comme les fonds de contrepartie pour les systèmes de prévention de santé, mettent l'accent sur les PrEP, la profilaxie. Et vous allez voir ensuite que les fonds de contrepartie, ces fonds de contrepartie sont liés à d'autres. Comme je l'ai déjà dit, l'objectif est d'éliminer ces barrières à la prévention. Vous allez trouver tous les détails dans la note d'information sur le VIH et il y a aussi des recommandations sur notre Web qui expliquent ce que nous entendons par les résultats de prévention du VIH. Donc, ces fonds ont cet objectif d'améliorer et accélérer ces résultats. Les pays qui sont admissibles, évidemment, ce qui nous inquiète le plus, c'est des pays à forte incidence de VIH, des pays qui ont des taux d'infection très élevés. Et bien sûr, la population principale, c'est donc les adolescents, les jeunes filles, jeunes femmes. Et ceci est bien reflété dans ce programme. Dans certains des pays, la charge en soi de la maladie peut-être n'est pas très lourde, mais l'accès aux services dans ces pays-là, particulièrement, peuvent nous inquiéter. C'est pourquoi ces pays ont été inclus. Voilà, nous avons identifié trois catégories, nous suggérons plutôt trois catégories de fonds de contrepartie. Il y a un groupe de pays qui doivent se concentrer sur le fait de changer la donne pour ce qui est le PrEP, la prophylaxie. Il y a des pays qui adoptent ces programmes trop lentement et donc nous souhaitons voir un changement par rapport à cela. Dans d'autres pays, nous constatons qu'il y a beaucoup de progrès pour ce qui est de la réduction des infections, mais il y a d'autres pays qui nous inquiètent beaucoup plus. Donc, nous voulons nous assurer que nous, maintenant, développons ces résultats. Et puis aussi, bien sûr, les fonds de contrepartie qui se concentrent sur les populations en clé. Diapositive suivante. Les pays admissibles et les montants disponibles en termes de fonds de contrepartie pour les pays sont ici. Ici, nous avons les 12 pays qui sont admissibles pour ce qui est des fonds de contrepartie pour les populations en clé. Je ne vais pas les lire, vous les avez tous sur l'écran. Et c'est toujours entre 1 et 2 millions de dollars américains. Nous avons quatre pays qui sont admissibles pour les fonds de contrepartie pour les adolescents, jeunes filles et jeunes femmes. Il y a des pays qui, comme ils ont eu de bons résultats, ils ont moins de fonds alloués. Mais nous offrons également des fonds de contrepartie pour ces pays. Par exemple, au Mozambique, nous offrons les fonds de contrepartie pour les adolescents, jeunes filles et jeunes femmes, mais aussi d'autres fonds de contrepartie pour le PrEP. Et puis, les pays de la troisième case sont les pays qui vont recevoir des fonds de contrepartie pour l'accélération des PrEP. Et ils ont des objectifs attachés. Il faut qu'ils atteignent les résultats en juin 2025. C'est pour cela que vous voyez les deux colonnes. Et puis, vous avez aussi les totaux qui sont indiqués. Diapositive suivante. Donc, au total, les ressources de prévention VH sont 49 millions de dollars. Environ 10 millions dépendent de la performance. Aucun pays ne reçoit moins d'un million et aucun pays ne reçoit plus de 6,5 millions de dollars. Nous essayons de faire ceci de manière progressive pour que les fonds de contrepartie soient déployés de manière interdépendante. Et d'autres collègues vont aussi en parler, surtout les fonds de contrepartie liés aux droits humains. Mais vous allez voir ça plus tard. Diapositive suivante. Afin d'accéder aux fonds de contrepartie, il y a des conditions qui doivent être respectées. Les deux principales, c'est tout d'abord, si nous disons, par exemple, un million de fonds de contrepartie, eh bien, dans ce cas, le pays doit s'assurer qu'au moins 1,5 million est disponible en contrepartie pour les activités de prévention du VIH. Bien sûr, si vous utilisez le cadre modulaire, c'est ce qui nous permet de comprendre les ressources. C'est ce que vous allez voir. Nous devons voir 1,5 million en contrepartie pour justement être la contrepartie de ces fonds de contrepartie. Et puis, il faut également que les pays maintiennent ou augmentent le niveau d'investissement dans la prévention du VIH. Depuis le cycle précédent, nous ne voulons pas voir que ceci se réduit, mais il faut que ceci soit maintenu ou augmenté. Bien sûr, il doit y avoir des estimations de la population ciblée par ces programmes. Il doit y avoir des évidences aussi, des preuves qui prouvent justement que vous obtenez des résultats fondamentaux concernant ces programmes de prévention. Nous avons des essentiels, des choses que nous souhaitons voir dans chaque programme de prévention du VIH et nous devons avoir des confirmations comme quoi il y aura une expansion des plateformes de fournitures de services pour la prévention et que ceci donc améliore les résultats de prévention. Et puis, vous devez avoir aussi un plan et un budget pour renforcer les systèmes de données de prévention du VIH parce que les pays doivent comprendre les données qu'ils collectent. Et il doit également y avoir des preuves concernant les innovations qui sont ciblées à travers les fonds de contrepartie. Et nous devons également avoir des preuves, des garanties qui prouvent que les parties prenantes nécessaires à ces programmes ont été engagées dans la prise de décision, dans l'allocation des ressources. Donc, vous devez expliquer qui, quoi et comment. Slide suivant. En ce qui concerne les fonds de contrepartie désignés pour le PrEP, eh bien, il y a, afin de pouvoir libérer cet espace, il y a des conditions plutôt programmatiques qui sont appliquées. Tout d'abord, il faut utiliser des données de pays. Nous devons pouvoir voir ce qui est en place. Ensuite, le plan et le budget doivent inclure plus d'une option de PrEP. Maintenant, nous aurons trois options. Injectable, or en produit oral et en anneau vaginal. Et donc, vous devez avoir une cible spécifique. Et ceci permettra de libérer la troisième phase de PMA. Et je pense que maintenant, je vais passer la parole à Jamie, qui va parler des fonds de contrepartie pour la tuberculose. Merci. Merci, Siobhan. Exactement, je vais partager les quatre ou cinq prochaines diapositives. Je vais parler des fonds de contrepartie pour la tuberculose. Je suis la responsable de la tuberculose dans le Fonds mondial. Alors, le domaine de priorité est d'identifier, de trouver les personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées de tuberculose réactive aux médicaments ou tuberculose résistante aux médicaments. Le but essentiellement est de trouver ces personnes, de les traiter, les personnes qui ne sont pas encore diagnostiquées ni traitées, pour améliorer la couverture des programmes et le taux de traitement de la tuberculose. C'est pourquoi nous mettons l'accent sur ce domaine, afin d'améliorer les résultats de santé. Les interventions clés que nous souhaitons promouvoir en mettant ces fonds de contrepartie à disposition, c'est tout d'abord, nous voulons nous assurer que les fonds de contrepartie catalyse, attendent et de manière précise le diagnostic de tuberculose. Et nous pouvons le faire à travers des approches de vente qui sont maintenant disponibles. Il y a maintenant de nouveaux outils qui sont disponibles à nous, comme par exemple les radiographies numériques ou les logiciels basés sur l'intelligence artificielle et CAD, afin de pouvoir accélérer les diagnostics. Ensuite, nous voulons que les personnes qui ont des symptômes de tuberculose et qui vont dans les centres de santé soient dépistées de manière systématique pour la tuberculose. Et bien sûr, nous souhaitons mettre en place cette approche active de diagnostic. Nous voulons vraiment atteindre les personnes qui ont un grand risque de tuberculose et les dépister comme ils le font. En plus, nous savons que dans certains pays, le secteur privé est très fréquenté par les patients. Nous savons que ceci change d'un pays à l'autre. Et puis, il y a aussi des pays qui offrent beaucoup de services basés sur la communauté, mais ceci varie. Et donc, nous voulons accélérer le développement de tout cela pour atteindre davantage de personnes atteintes de TB. Et nous devons nous assurer que ceci est fait d'une manière décentralisée, qu'il y a de plus en plus de services ambulatoires disponibles et des services centralisent sur le patient. Maintenant, pour prioriser les pays, nous avons considéré des critères épidémiologiques. Tout d'abord, les pays avec une incidence de tuberculose élevée, les pays avec une mortalité de tuberculose élevée, et puis les pays où nous avons constaté un écart très important entre le traitement et la couverture de la tuberculose. Voilà, c'est ce qui nous aide à établir le contexte épidémiologique. Et donc, c'est ce que nous avons utilisé pour prioriser les différents pays. À travers cet exercice, nous avons identifié 20 pays qui sont énumérés sur la diapositive. Il s'agit de pays qui ont une forte charge de maladies en Asie ou en Afrique. Et en plus, vous allez voir le Cameroun et l'Ukraine. Ils n'appartiennent pas à ces régions, mais ils répondent aussi à ces critères. Grâce à cet exercice, nous avons pu constater que ces pays représentent 78 % des personnes qui ne sont pas diagnostiquées. et ceci globalement. Et donc, en fonction de ces données de 2021, ces pays contribuent à la charge totale de la maladie à la terre de 75 %. Nous avons également des conditions d'accès et des conditions programmatiques pour ce qui est de ces fonds de contrepartie pour la tuberculose. Tout d'abord, les conditions d'accès. Il s'agit d'une contrepartie 1 à 1. C'est-à-dire, si un pays reçoit 1 million, il faut que le pays ait programmé au moins 1 million. Donc, il faut que ce soit 1 à 1 au minimum. En plus, nous spécifions trois domaines par pays. On va le voir plus tard, mais pour chaque pays, nous spécifions soit A, B ou C. Et donc, ils doivent dépenser leur argent, l'argent de ces fonds de contrepartie, soit dans le A, le B ou le C. En ce qui concerne les conditions programmatiques, il y en a trois, en fait. Ceci explique que les programmes doivent être conçus de manière incrémentale. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait ce développement des approches innovantes pour pouvoir prouver ce progrès concernant l'objectif qui est le nôtre, qui est d'identifier et de traiter le plus grand nombre de personnes possible. Ensuite, les interventions doivent être alignées avec les interventions prioritaires concernant le dépistage de la tuberculose et le diagnostic de la tuberculose. Ceci est détaillé dans la note d'information de tuberculose du Fonds mondial. Et la troisième condition est la suivante. Il doit y avoir un bon mécanisme de monitoring. Les pays qui reçoivent des fonds de contrepartie pour des indicateurs sélectionnés qui sont liés, par exemple, au dépistage et au traitement, eh bien, ils doivent pouvoir informer des résultats à travers, donc, les indicateurs concernant la tuberculose réactive aux médicaments et la tuberculose résistante aux médicaments. Diapositive suivante. Voici la diapositive dont j'ai parlé tout à l'heure. Vous avez à gauche les pays énumérés. Ensuite, vous avez la quantité par pays, le montant. Vous voyez que tous les pays reçoivent 4 millions, sauf deux pays, le Bangladesh qui va recevoir 5 millions et le Nigeria qui va recevoir aussi 5 millions. C'est deux pays que nous encourageons parce qu'ils ont eu un travail excellent dans l'utilisation des fonds de contrepartie dans le cycle précédent. La troisième colonne explique les domaines de focus spécifique sur lesquels les pays doivent se concentrer. Par exemple, le Cameroun et l'Ukraine, nous avons spécifié ce sur quoi ils doivent se concentrer. Bien sûr, c'est le diagnostic précoce et précis de la maladie. Ensuite, le fait de mettre l'accent sur les populations clés, les services basés sur la communauté. Voilà. C'est les choses dont nous avons parlé tout à l'heure quand nous avons parlé des interventions clés. Puis, les pays qui sont en blanc, donc il s'agit surtout des pays asiatiques, comme ils ont un secteur privé assez important, eh bien, nous avons spécifié que ces pays doivent dépenser l'argent pour approfondir et accélérer l'engagement du secteur privé à travers des modèles innovants. Et puis, pour les autres pays, nous disons, eh bien, ayons un bon dialogue sur quel serait le meilleur support en considérant le contexte de vos pays. Voilà, c'est ma dernière diapositive. Merci. Je vais maintenant passer la parole à Olga et Rob. Je pense qu'ils vont parler des fonds de contrepartie pour les systèmes résilients et pérennes de santé. Oui, bonjour. Je suis Olga Bornemis et je vais vous présenter les fonds de contrepartie pour les SRPS. Et ensuite, on va parler également des fonds de contrepartie pour l'innovation. Et ensuite, je vais passer la parole à d'autres collègues. Diapositive suivante. Essentiellement, il y a quatre fonds de contrepartie SRPS. La première priorité, c'est d'encourager la qualité et le développement des SRPS. Ensuite, nous avons le fonds d'innovation pour les SRPS, 10 pays, 50 millions. Ensuite, nous avons le fonds de contrepartie pour l'accélérateur d'impact de santé numérique, 5 pays pour 10 millions de dollars. Puis, le fonds de contrepartie pour le renforcement des systèmes de laboratoire intégrés pour 5 pays et un montant de 10 millions de dollars. Le quatrième fonds de contrepartie est appelé Système et réponses communautaires effectifs, CSER, 8 pays et le montant, 52,5 millions. Slide suivant. Maintenant, je vais parler des fonds d'innovation avec plus de détails maintenant. L'objectif principal de ce fonds d'innovation est assez varié. Tout d'abord, renforcer les investissements pour soutenir l'amélioration de la qualité de l'échelle des services et des systèmes de santé intégrés et centrés sur les personnes. Et puis, aussi, renforcer la préparation aux pandémies. Il y a trois interventions clés. Les trois principales interventions sont les ressources humaines pour la santé, y compris les travailleurs de la santé communautaire. Et puis, aussi, améliorer la qualité des services de santé. Le deuxième domaine concerne le renforcement des systèmes de laboratoire nationaux. Et le troisième, le renforcement des chaînes d'approvisionnement dans les pays. Le quatrième domaine, c'est que ce fonds de contrepartie peut être utilisé pour l'évaluation des installations de santé. Certains pays ont déjà été informés que nous aimerions qu'ils travaillent à cela. Mais nous encourageons, en fait, tous les pays qui vont recevoir ce type de fonds de contrepartie SRPS de, justement, encourager ces évaluations pour nous assurer qu'ils ont les données nécessaires pour mesurer leur performance autour de la qualité du service. Alors, si vous voyez à gauche, et je suis désolée parce qu'il y a quelques coupures de la diapo en bas, on voit que les fonds pour SRPS, eh bien, ils correspondent aux autres fonds. On voit tous les pays qui ont reçu ces fonds et qui ont ces fonds alloués. Et aussi, on peut voir les cinq domaines dans lesquels on va allouer de l'argent. Tout d'abord, donc, la qualité des soins, y compris les travailleurs de la santé. Et vous voyez tous ces chiffres en vert, ce qui veut dire que, voilà, c'est les fonds de contrepartie pour l'innovation en matière de santé. Et on voit également en bleu les fonds pour les organisations. C'est les fonds où vous observerez aussi que les travailleurs sanitaires sont inclus dans ces deux types de fonds. c'est-à-dire que nous avons d'une part en vert et d'autre part en bleu ces travailleurs. Et on voit donc que les pays sont complémentaires et on peut mettre à échelle le nombre de pays qui travaillent avec ces travailleurs de la santé. On voit aussi un mélange de chiffres verts et ceux qui sont en blanc également. Nous avons réussi à doubler le nombre de pays qui reçoivent des fonds pour le renforcement des systèmes de laboratoire. On a la moitié qui reçoivent ces fonds de contrepartie pour les systèmes de laboratoire et l'autre moitié, donc, qui vient de l'allocation propre. Et on voit en vert qu'il y a ces fonds pour l'innovation SRPS et on voit également les fonds pour la santé digitale. Ce qui veut dire que là, je vous ai montré l'image générale et on voit donc que ces fonds pour l'innovation rentrent dans ces fonds SRPS. Comme je vous l'ai dit, il y a trois domaines principaux. La qualité des soins, les travailleurs de la santé à gauche. Tout ceci se centre surtout sur les travailleurs de la santé. On se centre sur la planification stratégique, l'optimisation de la force de travail, le fait de faire du travail analytique et la mise en œuvre pour s'assurer que les travailleurs de la santé qu'il faut sont à l'endroit qu'il faut et qui sont rémunérés comme il faut. Le deuxième domaine, c'est la qualité des soins pour améliorer la performance. Et là, vous pouvez avoir différentes interventions. Par exemple, la supervision du port, la formation intégrée, la résolution de problèmes, le développement professionnel continu, les soins intégrés, la surveillance, ainsi que l'organisation de services intégrés pour la dérivation et pour les co-infections et comorbidités. Pour les systèmes laboratoires nationaux, il y a trois domaines et Patrick nous en parlera davantage quand il va se référer au fonds de contrepartie pour les systèmes laboratoires. Il s'agit de la mise à jour de la couverture du réseau, la réponse rapide, l'intelligence des systèmes, l'amélioration de l'infrastructure, des labos et aussi pour les pays qui reçoivent des fonds pour la chaîne d'approvisionnement. Dans le pays, les domaines concernés, c'est le stockage, la distribution des opérations, les systèmes d'information, l'utilisation des données, la stratégie, la gouvernance pour être capable de développer ces chaînes d'approvisionnement, la gestion des déchets. C'est très important également lors de ce cycle de financement et aussi la délocalisation des services logistiques ou l'externalisation. Donc, voici les pays qui ont été sélectionnés pour le fonds d'innovation SRPS. Ces pays ont été sélectionnés parce que nous avons vu un potentiel d'impact et de mise à l'échelle des services. Ce sont des pays à faible revenu ou moyen revenu. Il y a une certaine maturité dans l'intégration des systèmes et dans ces services. Nous avons discuté avec les équipes de ces pays. On a vu que la gouvernance était suffisante pour mettre en place une bonne demande de financement et qu'il y avait aussi une capacité d'absorption. Et puis, comme pour d'autres fonds de contrepartie, on a voulu s'assurer que la correspondance de ces fonds était liée à l'allocation et qu'ils étaient capables d'apporter. Les conditions d'accès, c'est une correspondance de 1 à 1 depuis le fonds de contrepartie à la subvention. Il faut aussi financer le même domaine qui est soutenu. Et puis, par rapport aux conditions programmatiques, c'est très simple. Il y en a trois principalement. Tout d'abord, nous voulons avoir des plans pour mettre à échelle les interventions basées sur l'évidence qui est un grand impact et nous voulons également avoir les données épidémiologiques, le contexte du pays. Nous voulons aligner tout cela avec les approches critiques du SRPS qui sont soulignées dans la note d'information du Fonds mondial. Et puis, nous avons également l'annexe sur les priorités et les lacunes du SRPS qui nous permet de suivre les conditions programmatiques. Diapo suivante, voici les pays. Encore une fois, vous pouvez voir les domaines qui ont été sélectionnés et le montant total de fonds de contrepartie pour chacun de ces pays et le pourcentage pour le domaine prioritaire. Et maintenant, je vais passer la parole à Siobhan Crowley qui va nous parler des fonds de contrepartie pour l'accélération de l'innovation de la santé digitale. Robert Cryer, excusez-moi. Eh bien, merci. Et si nous avons l'accélérateur d'impact de la santé digitale qui est une évolution du fond catalytique du cycle précédent, cet accélérateur d'impact de la santé digitale veut se centrer sur ce que l'on a nommé la capacité extraordinaire pour les travailleurs de la communauté, pour améliorer la collectivité, pour améliorer également l'interopérabilité et l'intégration des systèmes dans ce contexte. Là, on se centre particulièrement sur ces caractéristiques extraordinaires additionnelles de collectivité et d'interopérabilité. On s'intéresse également à l'intégration des systèmes qui sont utilisés dans ce contexte de façon verticale pour déployer le système SERPES, mais aussi de façon horizontale, c'est-à-dire que nous voulons assurer la collectivité, par exemple, entre les systèmes de laboratoire, la chaîne d'approvisionnement et les solutions pour l'enregistrement des rapports de santé pour améliorer, bien sûr, le soin auprès des patients. Et une partie de tout cela comprend le fait de permettre à ces pays de devenir plus digitaux, d'externaliser les services digitaux aussi, d'accélérer tout cela, et d'accélérer également la traçabilité de la maladie grâce à toutes ces structures qui sont mises en place. Comme Olga l'a dit auparavant, ce fonds de contrepartie cible cinq pays que vous voyez ici, Burkina Faso, Éthiopie, Rwanda, en tant que continuation du travail qui a déjà eu lieu grâce au fonds catalytique, donc continué ce travail-là, mais nous avons également inclus l'Afrique du Sud et le Zimbabwe dans ces fonds de contrepartie et la base de cela c'est que ces fonds sont soutenus primairement par le secteur privé, par des entreprises anglo-américaines qui ont de nombreuses activités en Afrique du Sud et au Zimbabwe et qui soutiennent le travail qui est déjà développé à cet égard. Donc voici les cinq pays ciblés et maintenant la distribution diapos suivante s'il vous plaît. Merci. On voit donc cette distribution de ces 10 millions, c'est une distribution égalitaire dans les cinq pays. Vous voyez qu'il s'agit de 2 millions par pays pour faciliter cette interopérabilité et cette connectivité dont je vous ai parlé avant. Suivant. Et les conditions d'accès pour cela. Oui, il paraît que les interprètes de la cabine espagnole ont passé à l'anglais. Pourraient-ils se remettre sur le canal espagnol? Merci beaucoup. Eh bien, maintenant, les conditions d'accès. Eh bien, il s'agit d'une correspondance de 1 à 1, c'est-à-dire que ces 2 millions du Fonds mondial seraient donc également correspondus par ces 2 millions de subventions internes. Et il faut également suivre ou être aligné aux objectifs qui ont été cités auparavant par rapport à cette interopérabilité additionnelle. et comme vous verrez, au travers de ces fonds de contrepartie SRPS, eh bien, ils n'agissent pas de façon isolée. C'est-à-dire que l'une des conditions programmatiques que nous voulons voir, c'est comment les investissements en interopérabilité additionnelle et en connectivité sont alignés avec les interventions déjà en matière de SRPS et de chaînes d'approvisionnement, de labos, de travailleurs de la santé. C'est-à-dire qu'on veut voir cette correspondance avec ces autres investissements dans ces autres domaines. Et puis, l'autre condition programmatique à laquelle on s'intéresse, c'est que on ne veut pas avoir des solutions ponctuelles, on veut aller au-delà, on veut avoir la capacité de mettre tout cela à échelle et de déployer des solutions à échelle nationale. Et aussi, il faudrait également penser au modèle de business que l'on veut déployer. C'est-à-dire au fait d'avoir un projet et voir aussi quelle est la maintenance que ce projet requiert afin que ce projet soit durable. C'est-à-dire que nous pensons donc à comment tout cela sera durable. est lié à cet aspect au rapport avec la chaîne d'approvisionnement, les labos, les travailleurs sanitaires. Eh bien, tout ceci devrait faire partie de la stratégie nationale digitale sur la santé. C'est-à-dire qu'il faut que cette solution soit coordonnée. et il faut également se référer donc à la note d'information du SRPS afin d'avoir plus de détails sur ce volet-là. Et maintenant, je vous remercie et je vais passer la parole à Patrick qui va nous parler du renforcement des systèmes de laboratoire. Merci, merci beaucoup, Rob. Je suis Patrick Boll, je suis le responsable stratégique du Fonds mondial pour les fonds de contrepartie sur le renforcement des systèmes de laboratoire. Alors, pour ce cycle-là, eh bien, nous avons d'autres investissements. Nous avons inclus donc le renforcement des systèmes de laboratoire. Vous verrez que ces investissements facilitent les opportunités afin de mettre à échelle une meilleure livraison aux présentations de services par les systèmes de laboratoire pour mieux répondre au VIH, TB et paludisme ainsi qu'au COVID et à d'autres maladies. Au cours des dernières années, nous avons voulu autonomiser les directoires des laboratoires. Nous avons voulu améliorer la réponse aux maladies et aussi améliorer et mettre à échelle la livraison de services des laboratoires. Lors de ce cycle-là, nous voulons améliorer l'état de préparation des laboratoires, des services fournis et améliorer les capabilités pour plus détecter le potentiel des pandémies, accélérer les solutions et améliorer l'accès aux diagnostics intégrés. Les interventions clés que nous avons priorisées sont en fonction du fait de maintenir l'élan, par exemple, lors de la réponse au COVID-19 fait créer un environnement propice pour une approche réussie. L'adoption d'approches innovantes, de meilleures pratiques, les activités prévues pour les pays que nous avons définis sont la mise à échelle de la couverture du réseau et la réponse rapide, l'amélioration des infrastructures laboratoires, les systèmes d'intelligence, la science des données et il faut bien sûr personnaliser tout cela par rapport à la réalité de chaque pays. Il faut que les activités soient adaptées aux laboratoires existants et considérer les dépendances entre les infrastructures, les systèmes et les ressources pour améliorer cette prestation de services par les laboratoires. Et au moment de redéfinir ces activités par le biais des instances de coordination nationale, nous avons besoin d'un direct qui soit présent pour définir le travail. Nous avons également besoin d'autres parties prenantes, c'est-à-dire les institutions de chaque pays. Il y a aussi d'autres exemples d'activités éligibles qui sont sur l'écran, mais les candidats peuvent se référer à la note d'information sur les SRPS pour voir ces activités. sur la diapose suivante, vous verrez les pays qui sont ciblés et qui ont été proposés pour bénéficier de ce type de soutien. L'Ethiopie, Ghana, Laos, Népal, Uganda, avec, donc c'était déjà les pays traditionnels qui avaient reçu ces fonds. Il y avait aussi le Soudan du Sud, le Zimbabwe, la Sierra Leone et l'éligibilité a été déterminée par rapport au support technique que ce pays avait. Nous avons également identifié certaines interventions. Nous avons vu également les partenaires qui sont déjà sur les pays et les initiatives qui existent déjà sur ces pays. D'autres initiatives qui ont été soutenues par des investissements préalables. nous avons prêté attention au score des évaluations externes et nous avons vu cela de façon isolée par rapport au score national aussi. Nous avons indiqué également des soutiens pour améliorer la longévité de ces investissements. Nous avons créé un groupe de travail technique pour assurer le soutien au cours de cette période de 2-3 ans et pour mieux adopter les bonnes pratiques et les innovations au-delà du 7e cycle. Sur la diapositive suivante, nous avons les conditions d'accès à ces fonds-là. le pays doit investir une portion de l'allocation du pays total qui soit supérieure ou égale au montant disponible pour les fonds de contrepartie. Nous avons d'autres détails par rapport aux conditions programmatiques sur la note d'information du SRPS. et il s'agit de 2 millions de dollars apportés par le pays qui correspondront également aux 2 millions qui seront fournis en tant que fonds de contrepartie, donc 4 millions au total. Les activités doivent être liées ou doivent contribuer à l'avancement ou à l'amélioration de la prestation de services. et les interventions spécifiques ou en silo ne sont pas éligibles spécialement pour la tuberculose. Cependant, les solutions intégrées avec le VIH, avec d'autres maladies prioritaires seront considérées. Donc, il y a davantage d'informations sur la note d'information et les ressources adéquates doivent être allouées pour soutenir les activités existantes et sur la dernière diapositive, vous voyez la distribution des pays avec la proportion des montants qui seront alloués à chaque pays et maintenant, je vais passer la parole à Nick qui va nous parler de la réponse des systèmes communautaires. Donc ici, la partie 7 qui porte sur la réponse aux systèmes communautaires, le CSR, et la contribution pour améliorer les résultats en matière de santé, l'accès égalitaire et les services de qualité centrés sur la personne. L'objectif principal de ce fonds de contrepartie est de catalyser ces systèmes d'assurer l'état de préparation, la durabilité de la force de travail, aussi le renforcement des systèmes communautaires, surtout pour les organisations menées par la communauté, les réseaux, pour les communautés vulnérables, et bien sûr, l'inclusion d'un suivi basé sur la communauté et une utilisation des données pour la prise de décision. par rapport aux interventions clés, le renforcement et la programmation de la force de travail et l'accélération de la réponse au système communautaire pour les populations clés et pour les populations vulnérables, pour les organisations qui s'occupent de ces populations. Le fait de stimuler les investissements pour construire des opérations, les capacités de gouvernance techniques, le fait d'employer des travailleurs de la santé, par exemple des pairs, afin de renforcer le lien et la mobilisation avec les effectifs de la communauté sanitaire et pour mener également à des transformations en matière de genre de ces systèmes communautaires. Nous voulons mettre en priorité que le secteur privé doit être complètement aligné aussi par rapport à ses objectifs. Suivant. Les pays éligibles pour ce fonds de contrepartie apparaissent à gauche. Il y en a huit, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Kenya, Libéria, Mali, Sénégal, Jambie. Et les principes et la raison de la sélection de ces pays sont à droite. Le contexte du pays par rapport à la santé communautaire, le potentiel de catalyser la fonctionnalité du système, l'état de préparation pour mettre à échelle le potentiel d'impact, la priorisation du fonds mondial, y compris les consultations avec les divisions de la gestion de la subvention et d'autres parties prenantes internes, l'existence également d'autres investissements du fonds mondial, la capacité d'absorption, la complémentarité avec d'autres investissements, y compris des investissements et des mécanismes pour le COVID-19, par exemple, qui sont liés à des investissements limités comme la diversité linguistique, géographique et l'intérêt du pays. Les conditions d'accès sont celles qui suivent. Les pays doivent investir une portion de leur allocation totale qui soit supérieure ou égale au fonds contrepartie qui est alloué, c'est-à-dire un ratio d'au moins un à un dans les interventions éligibles pour la santé communautaire, pour les travailleurs de la santé communautaire, pour la programmation du renforcement du système communautaire décrit dans les guides du fonds mondial qui seront diffusés très bientôt et qui sont déjà disponibles sur le site web du fonds mondial. Ce terme de travailleurs de la santé inclut toutes les personnes, les pairs et les organisations de la société civile y compris des organisations basées sur la communauté ou menées par la communauté. Les conditions programmatiques qui doivent être satisfaites doivent être évaluées par le panel de révision et cela inclut donc l'engagement du ministère de la santé, des associations professionnelles, des organisations basées ou menées par la communauté par rapport à cette demande d'investissement et de subvention. L'investissement doit être aligné avec les guides qui apparaissent donc sur la note d'information sur SRPS du fonds mondial et cela apparaît également dans les guides du fonds mondial sur le site web du fonds mondial à partir de 2023 et la présentation d'une table d'écart programmatique doit être complétée et alignée avec les stratégies et les plans nationaux et également inclure un plan d'opération un plan des coûts opérationnels par rapport à la prestation de services et à la stratégie de la santé communautaire Il faut également inclure une analyse d'une évaluation et des plans pour le renforcement des composantes des systèmes qui sont nécessaires y compris la planification la formation rémunération la supervision y compris également tous les systèmes et les outils digitaux la chaîne d'approvisionnement les services de dérivation le suivi de la communauté suivant les huit pays éligibles apparaissent sur ce tableau et le montant proposé dans les lettres d'allocation se trouve ici au milieu et puis la proportion du montant par rapport au montant total du fonds de contrepartie est inclus ici à droite et je pense que c'est tout de mon côté maintenant je vais passer la parole à mon collègue Ralph qui va nous parler d'un visage de programme pour éliminer les barrières liées au genre et aux droits de l'homme je suis Ralph Jorgens et je coordonne le travail sur les droits de l'homme du Fonds mondial je vais vous parler des fonds de contrepartie sur les droits de l'homme ces fonds de contrepartie existaient lors de l'allocation précédente et en fait ils ont eu beaucoup de succès ils ont permis d'améliorer l'investissement et les programmes par rapport à la suppression des barrières aux droits de l'homme mais cela aussi a permis d'augmenter l'engagement des pays par rapport aux droits de l'homme par rapport aux barrières de genre donc l'objectif continue à être de soutenir et d'améliorer les investissements et l'engagement du pays afin de réduire les barrières concernant les droits de l'homme et concernant le genre sur le VIH la tuberculose et le paludisme nous voulons avancer en particulier pour éliminer la stigmatisation la discrimination les lois nocives les politiques pour améliorer les programmes de prévention pour la population et pour nous assurer que tous les programmes sont réactifs en genre il s'agit d'améliorer l'appropriation de la part de chaque pays par rapport à la programmation en matière des droits de l'homme et nous savons également que la gestion de ces coûts est également un objectif il y a 24 pays qui pourront accéder à ces fonds de contrepartie sur les droits de l'homme il y en a déjà 20 qui ont reçu ces fonds par le passé il y en a il y en a 4 d'autres qui ont été inclus le Bangladesh Burkina Faso Nigeria et la Thaïlande alors ils ont été inclus en se basant sur une analyse des besoins et des opportunités en fait à l'origine nous voulions inclure tous les pays à haut impact par rapport à la rupture des barrières sur les droits de l'homme mais vu qu'il y a moins de fonds pour les investissements catalytiques de façon générale et bien ces fonds de contrepartie sur les droits de l'homme ont été réduits également alors il a fallu se centrer sur une cohorte plus petite de pays alors par rapport à l'investissement sur ces pays déjà existants et bien ces pays vont continuer ces 20 pays vont continuer à recevoir des fonds à moindre niveau à l'exception de l'Ukraine qui va continuer à recevoir le même montant de fonds de contrepartie que par le passé lié aux droits humains et bien sûr considérant le progrès que tous ces pays ont fait et bien nous avons fait des évaluations des progrès dans ces 20 pays qui ont déjà reçu ces fonds contrepartie par le passé afin d'identifier ce qui a marché quel a été l'impact par rapport à la mise à échelle de ces investissements par rapport à l'engagement en matière de droits humains et aussi par rapport aux recommandations sur ce sur quoi il faudrait prioriser lors de ce prochain cycle suivant alors les conditions d'accès les conditions d'accès financières pour les quatre pays qui vont recevoir ces fonds pour la première fois et bien il s'agira de satisfaire ce ratio de correspondance de 1 à 1 au moins et puis pour les pays qui ont déjà reçu ces fonds de contrepartie sur les droits humains par le passé et bien ils doivent maintenir au moins ou augmenter le niveau d'investissement pour la période d'allocation 2023-2025 pour les programmes visant à réduire les barrières en matière de droits de l'homme pour cette nouvelle allocation et maintenant sur la prochaine diapo vous verrez les conditions programmatiques il y en a quelques-unes en nous basant sur l'expérience des six années précédentes pour les nouveaux pays éligibles et bien nous espérons que ces pays fassent une évaluation non seulement des barrières liées aux droits de l'homme qui existent mais aussi des programmes qui existent justement pour aborder ces barrières et baser la candidature la demande de financement sur les résultats de ces évaluations c'est-à-dire que nous allons opérer de la même façon que nous l'avons fait pour les 20 pays qui ont reçu les fonds précédemment c'est-à-dire que nous voulons nous intéresser sur ces programmes ad hoc pour réduire les obstacles aux droits de l'homme nous espérons également que les pays développent ou mettent à jour un plan national pour réduire les barrières liées aux droits humains et d'inclure dans ce plan un cadre de monitoring d'évaluation et d'établir un mécanisme qui coordonne la mise en place et la supervision de la stratégie du plan les 20 pays qui ont reçu des ventes contreparties liées aux droits humains ont tous développé ces plans et ces mécanismes de supervision et ceci a été très important donc nous espérons que ces pays mettront à jour si nécessaire leurs plans parce que dans certains cas ils vont finir dans deux ans donc nous espérons qu'ils vont mettre à jour ces plans en fonction de la situation actuelle et des progrès qu'ils ont déjà réalisés nous espérons que ces pays qui ont reçu des fonds de controverties liées aux droits humains dans le passé nous espérons qu'ils déterminent aussi des niveaux de base ou de départ pour chacune des départements des divisions pendant le dialogue au pays ceci nous permettra de pouvoir inclure ceci dans le nouveau KPI 1 et nous espérons également qu'ils prennent en considération les résultats de l'évaluation programmatique que je viens de citer dans ces pays là nous voulons voir une mise en place complète idéalement de tous les essentiels des programmes liés aux droits humains avec un accent mis sur le stigmate et la discrimination afin que les pays puissent profiter de nos partenariats avec UN AIDS et d'autres partenaires afin de pouvoir éliminer toutes les formes de stigmates et de discrimination ainsi que nos partenariats avec BEDFAR slide suivant ici vous pouvez voir les 24 pays slide suivant ici vous avez les 24 pays et nous avons inclus le montant du fond de contrepartie vous allez voir que le minimum c'est 500 000 dollars et ceci représente une diminution assez importante par rapport au fond de contrepartie disponible dans le passé pour ces pays là mais les pays qui pour les pays qui ont accès pour la première fois à ces fonds de contrepartie pour les droits humains le minimum c'est un million voilà tout de ma part si vous avez des questions je suis à votre disposition merci maintenant nous allons commencer la session questions réponses n'hésitez pas à saisir vos questions dans le chat quelques questions déjà et donc je vais répondre à cette question concernant l'envoi de la présentation et bien la présentation n'a pas été partagée avec les participants mais nous allons l'envoyer par e-mail à tous les participants enregistrés et vous allez également recevoir le lien de l'enregistrement sur iLearn maintenant je passe la parole à Emily pour les questions suivantes alors nous identifions des sujets communs parmi les questions et nous allons voir les questions concernant les initiatives stratégiques et les fonds de contrepartie plus particulièrement en ce qui concerne la manière dont ce processus fonctionne c'est lorsque nous travaillons avec le conseil d'administration et lorsque nous travaillons avec nos comités et nos partenaires comme la plupart des présentateurs l'ont dit et bien nous travaillons en nous basant sur ces trois modalités que j'ai mentionnées qui sont complémentaires à l'allocation ceci a déjà été désigné c'est la première question et ceci est indiqué dans les lettres d'allocation que vous avez reçues en décembre et c'est la responsabilité des ICN maintenant de travailler et d'organiser les différents arrangements pour ces fonds de contrepartie dans la lettre d'allocation il y a aussi les initiatives stratégiques ça c'est une nouveauté pour ce cycle incluse dans la lettre d'allocation voilà je tenais à clarifier ceci avant de répondre aux questions maintenant je vais passer la parole à Lily pour qu'elle réponde à la question suivante merci je vais prendre la cinquième question je pense qu'Emilie y a répondu en général mais voilà je tenais à dire que tous les pays ont déjà été notifiés concernant les fonds de contrepartie qui vont savoir dans la lettre d'allocation et comme Emilie l'a dit l'ICN est celui qui doit gérer ce processus donc si vous avez des questions concernant l'admissibilité votre point de contact doit être l'instance de coordination nationale slide suivant oui concernant la question numéro 6 dans le même sens la demande de fond décrit ceci ceci peut être programmé pour les récipiendaires principaux ou sous-récipiendaires il n'y a pas de condition ceci est actuellement et en fait déterminé dans le processus de financement en soi et de demande de financement en soi je pense que la question 7 concerne le fonds de contrepartie pour la tuberculose Jamie vous pouvez répondre peut-être oui je pense qu'il s'agit plutôt d'un commentaire oui ou alors la question est de savoir s'il y a besoin d'assistance technique pour les pays qui vont recevoir des fonds de contrepartie et bien je pense que l'assistance technique est fournie à travers les initiatives stratégiques et dans le fonds de contrepartie et tuberculose actuelle nous avons à part le fonds de contrepartie nous avons une initiative stratégique à travers laquelle c'est disponible dans le cycle 7 je dois clarifier que pour la tuberculose nous aurons seulement des fonds de contrepartie pour trouver et traiter les personnes non diagnostiquées mais il n'y a pas d'initiative stratégique pour la tuberculose dans le cycle suivant cela dit je pense que comme vous le savez peut-être il y a une initiative française par exemple qui justement comprend cette possibilité d'offrir une assistance technique pour les pays qui reçoivent de l'argent du fonds mondial donc voilà je vous encourage à regarder et nous tous ensemble à regarder comment travailler avec les parties prenantes et nos partenaires pour essayer de combler ces éventuels écarts merci Jamie je vais maintenant lire la question numéro 8 pour qu'elle soit traduite pouvez-vous nous envoyer le lien pour pouvoir faire cette demande à qui sera adressé ce fonds à gouvernement ou à la société civile merci de clarifier tout cela et bien ceci a été communiqué dans la lettre d'allocation donc les quantités ont déjà été indiquées et je pense que l'INSEE a mis dans le chat les détails sur comment vous pouvez contacter votre ICF si vous avez d'autres questions l'INSEE si tu veux ajouter quelque chose oui je viens d'indiquer dans le chat la réponse à une personne ce n'est pas une réponse générale mais je viens de lui dire que tous les participants de notre webinaire doivent enfin je tiens dire ça à Ottawa pour que tout le monde l'entende le fonds mondial communique le montant de l'allocation et le fonds de contrepartie désigné le montant et ceci est indiqué dans la lettre d'allocation qui a été envoyée au mécanisme à l'instance de coordination nationale ou ICN l'ICN est responsable d'identifier les organisations qui doivent exécuter ces subventions mais ces fonds travaillent disons ensemble il ne s'agit pas de subventions indépendantes parce que nous voulons que la quantité de l'allocation et la quantité du fonds de contrepartie travaillent ensemble pour pouvoir justement tirer le plus profit de ces fonds et ce que Jonathan a mis dans le chat est le lien sur lequel vous pouvez faire clic pour avoir des informations pour contacter les représentants de l'ICN de votre pays respectif donc si vous êtes une organisation intéressée dans l'exécution si vous voulez être considéré potentiellement comme récipientaire principal ou comme sous-récipient ou sous-récipientaire dans un domaine spécifique ou au niveau régional dans ce cas vous devez contacter votre ICN pour vous porter candidat pour leur demander de vous considérer si ce n'est pas une décision prise par le fonds mondial mais dans la plupart des cas c'est l'ICN qui prend cette décision qui identifie et qui sélectionne les partenaires qui exécutent les subventions Merci Lindsay On continue avec les autres questions Voici une question longue je vais commencer à la lire Au premier abord il y a une superposition importante entre certains domaines et certaines activités potentielles peuvent correspondre à plusieurs divisions ou domaines d'intervention par exemple le financement disponible pour l'innovation certains pays sont admissibles pour certains fonds mais pas dans d'autres dans le même domaine thématique comment décidez-vous quels sont les pays admissibles ou inadmissibles au sein d'une même ère thématique je vais m'arrêter là pour qu'on puisse répondre à cette question déjà je pense que c'est une question qui concerne deux fonds de contrepartie SRPS ou plutôt les droits humains merci pour cette question Anthony je suis d'accord avec vous ce n'est pas vraiment simple et ceci reflète partiellement les discussions que nous avons tenues et que le board a tenues donc voilà mais essentiellement ce que nous faisons avec ce fonds de contrepartie est de catégoriser disons les pays qui peuvent recevoir des fonds pour les travailleurs de la santé les laboratoires pour compléter les fonds qui sont déjà disponibles alors nous avons une longue liste par exemple pour ce qui est des travailleurs de la santé parce qu'il y a beaucoup de pays qui ont besoin des besoins importants par rapport à ça mais ensuite quand il s'agit d'exécuter tout cela nous allons voir ça comme un groupe alors le fonds mondial va gérer tout cela indépendamment de la prononce du fonds de contrepartie et la même chose pour les laboratoires et je pense qu'au parti que vous voulez faire un commentaire par rapport à cela je lui passe la parole oui merci oui le financement est géré à travers le même mécanisme et les critères d'admissibilité sont les mêmes donc tous les pays ont été sélectionnés de la même manière concernant les activités qui sont superposées oui potentiellement il y a des domaines de superposition comme nous l'avons déjà vu en ce qui est pour ce qui est des accélérations laboratoires etc. mais par exemple nous regardons les systèmes d'innovation de laboratoires et nous considérons l'écosystème de chaque pays mais il y a effectivement le potentiel qu'un pays il y a la possibilité qu'un pays investisse à travers l'un ou à travers l'autre ou l'intention plutôt en investissant dans les systèmes de données des laboratoires nous essayons de chercher la complémentarité avec les autres fonds comme la fonds d'innovation parce que le but est de faire avancer tout l'écosystème numérique cela dit notre approche n'est pas prescriptive c'est-à-dire nous ne décidons pas au nom du pays c'est le pays qui doit décider dans quoi il souhaite investir pour mieux répondre à leurs besoins nous simplement nous soutenons le pays dans la définition et dans l'intégration des activités que nous finançons à vous maintenant Lily merci Olga et Patrick je vais finir la question même si je pense qu'elle a déjà répondu alors plus directement pourquoi les fonds ne sont pas combinés les fonds similaires le domaine concernant les travailleurs de la santé et les autres fonds CSR peuvent être similaires pourquoi ne pas les combiner et de la même manière comment les pays candidats doivent interpréter leur admissibilité quand ils sont admissibles pour un fonds et pas pour l'autre et comment peut-on leur guider dans leurs demandes et bien comme ceci a été dit le focus était mis sur l'accès nous voulions que les pays qui répondent à ces critères aient accès à ces fonds pour maximiser les résultats et donc nous ne voulions pas nous concentrer sur quels fonds mais plutôt sur le fait de mettre à disposition ces fonds et que les pays y aient accès donc les pays doivent se concentrer sur le financement disponible le financement qui leur a été indiqué dans leur lettre d'allocation et ils doivent utiliser le processus de financement pour mettre l'accent sur les activités qui pourront apporter le plus grand impact nous pouvons peut-être passer au slide suivant maintenant La question numéro 10 dit comment ceci va impacter les demandes d'allocations aux pays qui n'ont pas rempli les critères de cofinancement dans la période d'allocation actuelle Je ne sais pas si l'INSEE veut intervenir Oui Oui mais je dois dire que je ne représente pas le département des finances mais je vais simplement indiquer que les conditions de cofinancement n'ont pas changé pour la prochaine période d'allocation donc la politique d'allocation et les conditions restent les mêmes chaque pays enfin on a indiqué à chaque pays quelle est la cible de cofinancement dans leur lettre d'allocation et on a également indiqué quelle était la cible de cofinancement pour la période actuelle Occasionnellement nous avons des situations dans lesquelles les pays ont des difficultés à atteindre cette cible qui a été indiquée et donc dans ce cas le pays doit travailler avec le manager du fonds mondial pour indiquer quand est-ce qu'ils pourront un peu améliorer leur situation et lorsque les pays n'ont pas respecté cette cible dans la période actuelle ceci va être géré au cas par cas ensuite nous avons le comité qui supervise toutes ces situations et qui connaît quelles sont les implications du fait de ne pas respecter ces cibles qui ont été identifiées pour les pays et donc dans les lettres d'allocation on identifie les domaines d'investissement les montants le reporting la supervision donc nous sommes de plus en plus concrets par rapport à comment nous allons mesurer votre performance mais voilà ça c'est quelque chose que chaque pays doit voir directement avec l'ICN et ensuite après avec les départements correspondants l'accès aux fonds de contrepartie n'est pas lié directement aux conditions de cofinancement mais l'allocation enfin tout le montant de financement peut être impacté dans certains cas l'argent disponible pour un pays est réduit si le pays n'a pas respecté les conditions dans le passé ça pourrait être une conséquence mais ceci n'est pas en lien direct avec les fonds de contrepartie mais ceci est plutôt lié à l'approche générale globale du fonds mondial j'espère que ma réponse a été utile oui je pense merci les questions 11 et 14 sont assez semblables je vais peut-être les lire ensemble alors bonjour peut-on recevoir les raisons sur lesquelles sont basées les allocations pour tous les pays africains et la question 14 bonjour je suis sur ILEARN mais l'enregistrement d'allocations résultats globaux n'est pas encore disponible savez-vous quand est-ce qu'elle le sera et bien je pense que les informations concernant les allocations seront partagées la semaine prochaine dans le site du fonds mondial et nous partageons les informations disponibles concernant la méthodologie générale donc vous devriez avoir ces informations disponibles la semaine prochaine peut-être qu'on vous enverra les diapositives on pourra vous envoyer d'autres informations sur les dates voilà on peut passer à la diapositive suivante la dernière question que je vois c'est est-ce que les ICN doivent décider et proposer l'utilisation de tous leurs programmes concernant les fonds de contrepartie 2023-2035 au moment de présenter leur budget donc dans quelques mois et comme cela même s'ils ont reçu les informations en décembre l'insé pouvez-vous clarifier cela oui chaque pays chaque ICN identifie les fenêtres disons pour envoyer ces demandes ce n'est pas nous qui décidons cela mais l'ICN doit réfléchir à cela il doit considérer le temps nécessaire pour préparer tout le processus gérer les subventions et nous devons nous assurer qu'il n'y a pas d'écart de programmation entre la subvention actuelle et la future il est possible que les pays qui ont une subvention qui termine en décembre 2023 il est très probable qu'ils vont tomber dans la fenêtre ou qu'ils vont rentrer dans la fenêtre 1 et ça c'est fin mars cependant ils peuvent peut-être s'anticiper et faire un petit peu du travail avant pour pouvoir rentrer dans la fenêtre 2 ceci leur donnerait un petit peu plus de temps et donc dans tous les cas ils devront présenter leur demande de financement pour les fonds d'allocation et pour les fonds de contrepartie dans une demande de fonds combinée donc on attend du candidat qu'il soit capable de décrire comment il rentre et répond aux conditions exiger pour les fonds de contrepartie donc tous les pays sont dans le même bateau dans le sens où ils ont tous reçu leur lettre d'allocation fin décembre nous avons tout fait pour essayer de les envoyer avant la fin de l'année et donc ils ont été toutes reçues fin décembre et nous savons que les pays qui préparent leur demande de financement pour la fenêtre numéro 1 doivent le faire avec un délai assez serré mais nous sommes là pour vous soutenir virtuellement à travers les missions sur place et puis aussi vous avez aussi des assistances techniques disponibles à travers nos partenaires ou à travers les initiatives stratégiques merci Lindsay une dernière question qui ne rentre pas dans mes compétences mais je vais la lire quelles sont les contributions en espèce acceptées par le Fonds mondial lorsque une organisation de la société civile est capable de faire ce type de contributions de cofinancement il faut que ce soit monétaire excusez-moi mais je pense que ceci concerne plutôt la politique de cofinancement qu'on a mentionné avant et je pense qu'on va pouvoir partager avec vous le lien aussi une dernière question d'Anthony est-ce que c'est le ICN qui décide d'intégrer les composantes de la demande dans leur demande de financement ou c'est une décision prise par le Fonds mondial oui je peux répondre et bien c'est une décision prise par l'ICN c'est l'ICN qui décide parmi tout le montant qui leur est communiqué il y a un montant indicatif pour les composantes des maladies ceci dépend de l'admissibilité du pays et le Fonds mondial encourage et les partenaires techniques encouragent ici que les ICN pensent le plus possible à l'intégration et le plus tôt possible idéalement l'ICN doit considérer une demande intégrée ou conjointe pour penser comment tous les fonds ensemble peuvent être mieux utilisés tout en considérant leurs besoins aussi en termes de système de santé mais ce n'est pas le Fonds mondial qui prend cette décision sauf dans les cas de haute co-infection entre le VIH et la tuberculose là oui les pays qui ont un taux de co-infection très élevé doivent envoyer donc ces demandes intégrées mais sinon le Fonds mondial permet à l'ICN de décider s'il s'agira de demandes de financement séparées conjointes ou intégrées et ceci au moment de la demande mais aussi au niveau des subventions le nombre de subventions n'est pas décidé par le Fonds mondial mais par les ICN on a reçu de nouvelles questions on va les énumérer sur la liste la dernière question peut-être l'INSEE ne partait pas est-ce que le ICN peut modifier la fenêtre de présentation après avoir indiqué celle qui a été choisie en premier lieu oui puisque maintenant les lettres d'allocation ont déjà été envoyées nous allons demander nos équipes pays de contacter les ICN pour que les ICN s'enregistrent dans une des fenêtres pour les différentes demandes planifiées et nous allons garder ce registre et nous allons publier cette information sur le site du Fonds mondial pour que toutes les parties extérieures externes qui soutiennent les demandes de financement puissent avoir cette visibilité cela dit c'est très flexible si un pays vise la fenêtre 1 il doit s'enregistrer pour la fenêtre 1 mais après s'il y a une situation d'urgence qu'il doit passer à la fenêtre 2 il n'y a pas de problème nous pouvons gérer ça ce n'est pas un problème nous allons tout simplement demander à l'ICN d'informer l'équipe pays et ensuite le pays sera enregistré dans une fenêtre différente si c'est déjà produit ce n'est pas plus grave que ça mais notre recommandation c'est que vous devez vous enregistrer dans la fenêtre que vous ciblez et après s'il faut la modifier ce n'est pas grave merci Lindsay voilà c'est toutes les questions que nous avons reçues permettez-moi de dire rapidement que nous allons partager sur notre web des recommandations pour les fonds de contrepartie fin janvier et donc vous pouvez regarder ça également quand ce sera disponible et maintenant je passe la parole de nouveau à mes collègues oui je pense qu'il n'y a plus de questions nous pouvons peut-être entendre une minute voir s'il y a encore des questions ou pas et ensuite voilà je vais passer quand même la parole aux orateurs si jamais ils ont une dernière question ou un dernier commentaire alors une nouvelle question est-ce que ces fonds de contrepartie SRPS peuvent être inclus dans les nouvelles allocations C19RM ou est-ce qu'on doit les inclure dans une autre demande spécifiquement oui on doit les inclure l'idée c'est que les fonds de contrepartie soient ajoutés aux fonds catalytiques et donc ceci doit être traité de manière holistique je vois qu'il n'y a pas d'autres questions sur le chat je ne sais pas si de la part des intervenants s'il y a des remarques encore à faire par rapport au webinaire oui je vais dire quelque chose je vous ai rajouté un lien sur le chat c'est theglobalfond.org et voilà on parle ici de la demande des fonds catalytiques c'est-à-dire c'est un lien où vous trouverez le guide pour les fonds de contrepartie ce qui sera publié sur ce site du fonds mondial et on aura également les montants par pays qui ont été accordés par rapport à la lettre d'allocation donc voici le lien il y a aussi d'autres liens pour les pour d'autres fonds mais à partir de ce micro-site en fait vous trouverez le lien sur les fonds et l'information par rapport à ces fonds merci merci il paraît qu'il y a encore une question qui vient d'apparaître y a-t-il un modèle séparé pour les fonds de contrepartie comme c'est le cas pour l'allocation et bien non il n'y a pas de modèle séparé il y a une question sur le formulaire de demande de fonds où en fait on adresse les questions de demande de fonds mais en fait le montant réel ne va pas par rapport à un modèle c'est intégré sur les autres modèles d'allocation merci 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 beaucoup Lindsay je ne sais pas si Emily veut faire quelques remarques de conclusion ou alors si d'autres intervenants souhaitent dire quelque chose avant de de clore la séance non je n'ai rien à ajouter en fait je veux simplement vous remercier pour votre temps pour votre participation merci 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 merci